Dans cette vidéo, on va voir comment gérer les tableaux en JavaScript. Vous vous rappelez, une variable, je vous ai dit, ça ressemble à une petite boîte dans une vidéo précédente. Ici, un tableau, c'est comme si vous aviez plusieurs petites boîtes rangées les unes derrière les autres et numérotées de zéro au nombre de petites boîtes que vous avez à l'intérieur de votre grosse boîte. On peut aussi parler de cases, finalement, à l'intérieur de cette grande boîte. Et bien, voyons plus précisément à quoi ça va correspondre d'un point de vue informatique. L'idée, c'est que cette boîte qui contient plusieurs cases, plusieurs casiers, va nous permettre donc de stocker plusieurs valeurs, chaque case jouant le même rôle qu'une variable, finalement. Et donc, on va pouvoir ainsi stocker plusieurs valeurs, en général du même type. Ce n'est pas obligatoire en langage JavaScript, mais on préfère stocker des valeurs du même type dans un tableau. Par exemple, ici, des valeurs qui vont être des nombres. Le nombre zéro dans la première case, 18 dans la deuxième et 42 dans la troisième. Vous remarquez que j'ai appelé ces cases, dans mes phrases en français, première, deuxième, troisième. Or, je les ai numérotées à partir de zéro. Ça, c'est assez classique en informatique. Pour plein de raisons pratiques, on va commencer toujours à numéroter les cases en JavaScript. Et donc, la dernière case va être la case numéro, et bien, nombre de cases moins 1. Là, j'ai trois cases, et donc, mon numéro de dernière case sera le numéro 2. Comment on va noter ça en JavaScript ? Et bien, vous voyez qu'on va utiliser les crochets pour désigner un tableau. Et puis, on va mettre à l'intérieur de ces crochets les valeurs contenues dans chaque case du tableau, en commençant à la première, c'est-à-dire la numéro 0 en JavaScript, jusqu'à la dernière. Et on va séparer tous ces éléments par des virgules. Vous comprenez une nouvelle fois ici pourquoi, justement, les nombres à virgules en JavaScript, on va les noter plutôt avec des points, avec la notation américaine, puisque ces virgules servent justement à séparer les différentes valeurs d'un tableau. Et donc, si vous voulez créer un nouveau tableau que vous allez stocker dans une variable tab, et qui aura trois cases contenant ces valeurs-là, vous commencez par déclarer votre variable tab avec var tab, puis vous l'initialisez avec ce symbole égal de la valeur qui se trouve à droite à l'intérieur de la variable tab. Et donc, c'est comme si vous donniez à ce tableau de trois cases le nom tab. On va appeler le nombre de cases la longueur. Et donc, dans ce cas particulier, ce tableau a longueur 3. Je vous donne un autre exemple de tableau. Le code sur la gauche permet de créer un tableau en JavaScript qui va contenir des chaînes de caractères, cette fois-ci. C'est-à-dire, vous voyez des valeurs de texte. Donc ici, c'est un tableau de longueur combien ? Vous pouvez faire une pause sur la vidéo. Longueur 5, puisqu'il y a cinq cases. Alors, désormais, je peux vous dire ce qu'on va faire avec ces tableaux. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Par exemple, récupérer le contenu d'une case donnée, même de chaque case du tableau. Comment on va faire ça ? À partir du numéro de case, alors si je veux récupérer la valeur dans la première case, ici, la case numéro 0, eh bien, je vais écrire le nom du tableau suivi de crochet et entre crochet, je vais indiquer le numéro de case. Donc, essayons de comprendre ce code. Console.log, ça va afficher quelque chose dans la console de mon navigateur. Et je veux afficher ce qui est entre les parenthèses, c'est-à-dire tab-élève, crochet 1. Tab-élève, c'est ce tableau-là. Crochet 1, comme je commence la numérotation des cases à 0, ça, c'est la case numéro 0. La case numéro 1, c'est celle-là. Et donc, peut-être on peut le tester. Donc, je quitte le plein écran pour aller dans la console. Je vais copier-coller cette ligne-là pour créer mon tableau tab-élève. Et puis, je vais lui demander d'afficher le contenu de la case, finalement, la deuxième case, la case numéro 1 en JavaScript. Il m'affiche bien Bruno. Le undefined qui arrive après, comme je vous l'avais expliqué lors d'une précédente vidéo, c'est simplement que ce console.log ne va pas renvoyer une valeur. Il se contente d'afficher une valeur dans la console, mais il n'a pas de valeur en tant que telle, ce console.log avec ce qui est entre parenthèses. Alors maintenant, si je veux changer la valeur d'une case, je peux utiliser, finalement, la désignation de cette case. On a vu juste avant que c'était le nom du tableau entre crochet et le numéro de case. Par exemple, ici, je désigne la première case. Et puis ensuite, je vais juste faire une affectation habituelle avec un égal pour changer la valeur de cette case-là. Et donc finalement, vous voyez que la case se comporte comme une variable. Ici, la variable, on récupère ce qu'il y a à l'intérieur pour l'afficher. Ici, la variable, on va changer sa valeur en faisant une affectation. Donc je teste le code. Et maintenant que j'ai fait cette modification de tab-élève, je vais essayer de taper tab-élève, et je vois qu'en effet, la première valeur du tableau a changé. Enfin, on me dit que si je veux récupérer les longueurs, c'est-à-dire le nombre de cases, je dois utiliser tab-élève.lève.lève. En effet, j'ai bien 5 qui est affiché dans la console, qui m'est donc renvoyé par tab-élève.lève.lève. On va passer cette fois-ci au code qu'on avait vu lors du premier TP. Ce code, vous voyez qu'il contient un ou des tableaux. Alors, je vous laisse peut-être faire pause sur la vidéo pour trouver si vous voyez les tableaux en question. Alors, premier tableau. Ici, je repère les crochets. Je devine donc qu'il y a un tableau. Alors, attention, cette ligne-là, je l'ai abrégée dans cet exemple. Vous ne voyez donc pas le tableau, enfin, les crochets fermants du tableau. Vous ne voyez pas la fin du tableau. Est-ce que c'est le seul tableau qu'on voit ici ? Eh bien, pas forcément. Il y en a peut-être qui sont un petit peu cachés, c'est-à-dire que cette variable datafilms, elle contient un tableau, puisqu'on voit ici qu'on a fait l'affectation du tableau dans la variable datafilms. Je vais regarder où est-ce qu'elle apparaît ensuite, cette variable datafilms, eh bien, elle apparaît ici. Et donc, voilà, ici, vous pouvez considérer qu'il y a un tableau. Là, on va s'arrêter là parce que... Ah non, ici aussi, vous voyez qu'il y a ce tableau datafilms qui apparaît de nouveau. Ça, c'est-à-dire qu'il y a un tableau. Ça, c'est-à-dire qu'il y a un tableau. Merci.